collègues de l'école secondaire de Saint-Damien. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un court tutoriel pour être en mesure d'aller chercher vos documents sur Teams, pouvoir les modifier en toute sécurité, les bonifier, les changer et à partir de ce moment-là, les remettre dans Teams, ça va se faire automatiquement. Donc, c'est simple, facile et puis, vous allez voir, ça va vraiment vous faire sauver du temps. Donc, la première chose, c'est d'aller consulter vos courriels. Donc, vous allez avoir besoin d'un ordinateur d'Internet, d'électricité et donc, votre navigateur ordinaire. Donc, dans mon cas, c'est Google Chrome. Donc, sur Google Chrome, je vais aller chercher Office 365 avec mon login et puis, je tombe sur la page d'accueil que tout le monde a. On va aller chercher dans Teams, la fameuse trousse pédagogique. Donc, à partir de ce moment-là, on va attendre que ça rouvre. Vous voyez ici, d'habitude, il peut être déjà présent. Donc, trousse pédagogique du ministère, c'est ici et vous avez tous les niveaux de 1, 2, 3, 4, 5. Si elle n'apparaît pas à votre écart, donc, vous allez aller ici dans Équipe, École secondaire de Saint-Damien. Vous allez cliquer dessus. Il va être ici dans le 3 canaux masqués. Si vous appuyez sur ça, vous allez voir Consultations, Pratiques provantes et les trousses pédagogiques du ministère. Donc, vous cliquez sur la trousse pédagogique du ministère. Ici, vous allez avoir Publications, Fichiers, Notes avec un plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les fameux fichiers. Donc, à partir du moment, regardez ici, on est là, le 13 avril. Donc, ce que je vous montre, je vais le faire pour cette semaine, mais éventuellement, ça sera peut-être pour les prochaines semaines si on s'entend là-dessus. Donc, vous voyez, secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Tout à l'heure, j'ai fait des modifications. Il y a à peu près une dizaine de minutes. On va aller voir. Donc, dans le deuxième secondaire, j'ai modifié des choses. Quand on tombe ici, sur la fameuse deuxième année du secondaire, la semaine du 13 avril, on ne peut rien modifier. Donc, on ne peut rien enlever, on ne peut rien effacer, on ne peut rien toucher. Donc, vous allez voir ici, toutes les matières sont là. Donc, il y a ici, mythe et réalité sur la COVID-19. Lorsque j'ai fait les changements tout à l'heure, vous voyez, j'aurais voulu mettre un S et puis là, il n'est pas là. Puis là, je ne peux pas le modifier non plus. Donc, si je veux modifier, bonifier cette partie-ci, je vais aller ici dans, vous voyez, les trois points. Je vais cliquer sur les trois points et je vais ouvrir dans SharePoint. SharePoint, ça va être un logiciel qui va vous permettre de modifier des choses. Ça va enregistrer automatiquement. Puis, vous n'aurez pas besoin de revenir toucher à rien. Donc, vous voyez, c'est un peu la même page que tout à l'heure. Donc, c'est le secondaire 2 qui m'intéresse dans mon cas. Donc, à partir de ce moment-là, ici, je ne peux rien toucher non plus. Je ne peux rien modifier, rien modifier, rien bonifier parce que tout est en lecture seule dans mon cas. Donc, ici, vous voyez, il y a le mot affichage. Moi, ce que je veux, c'est faire des changements. Donc, si vous voulez faire des changements, vous allez cliquer sur édition. Donc, à partir de ce moment-ci, tout ce que je peux sélectionner, toucher, bonifier, modifier, enlever, va être sélectionné directement dans mon logiciel, dans mon dossier de Teams. Donc, vous voyez ici, je peux rajouter un S. Je peux enlever le R majuscule puis faire un R minuscule. Donc, vous voyez ici, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais c'était écrit enregistrement et maintenant, c'est écrit enregistré. Donc, c'est automatiquement enregistré dans votre document sur Teams. Si je touche à rien d'autre, j'ai juste à fermer et puis comme ça, je vais avoir la conscience tranquille. Là, vous voyez ici, vous me dites, ouais, mais ton R est encore un majuscule puis il n'y a pas de S. Effectivement, donc, on va aller faire, on va aller voir si ça a vraiment fonctionné. Donc, trousse pédagogique du ministère, le deuxième secondaire. Donc, je vais aller me rendre aux sciences et technologies pour voir si les modifications ont porté fruit. Donc, vous voyez, regardez, mettez réalité sur la COVID-19. Il y a un R minuscule, il y a un S. Tout est parfait. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ma mission, elle est complète. Donc, je n'ai pas touché aux autres matières, j'ai juste touché à la mienne. C'est le dossier, il n'a pas du tout changé, qui a été modifié il y a environ une minute par moi-même. Donc, j'espère que ça va vous avoir éclairé un peu. Donc, si ça peut vous aider, ma mission, elle est remplie. Si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va toujours me faire plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de se revoir bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.